... Alors l'association des cavaliers de Nambéa a présenté au budget participatif de la province sud un projet de carrière innovante et durable, c'est-à-dire une carrière de chevaux. Et donc c'est une carrière plus souple pour le passage des chevaux, plus souple quand il y a un cavalier qui tombe. Donc pour le cavalier et le cheval c'est bénéfique. Et puis également pour l'environnement puisque ça permet de moins arroser, il n'y a pas de poussière qui est soulevée. Et en arrosement on consomme moins d'eau. Alors ils ont eu beaucoup de chance, avec beaucoup de bienveillance je dis qu'ils ont eu beaucoup de chance puisque les fonds ont été versés avant le 13 mai. Beaucoup d'associations qui portaient des projets qui étaient en cours et pour lesquels les fonds n'avaient pas été versés n'ont pas pu aboutir leur projet du coup et de ce fait. Donc cette association a eu beaucoup de chance et merci à eux de porter ces projets-là qui vont permettre aux cavaliers et aux jeunes de faire de l'équitation dans un meilleur cadre. Oui en effet on est vraiment très 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 contents déjà d'avoir été lauréats. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de signer tout en début d'année, ce qui nous a permis d'avoir les financements dès le mois d'avril. Ensuite le temps d'organiser avec les entreprises pour la carrière, faire venir la fibre et après tout mettre en place. Ça a fait qu'on a eu ça que maintenant. Mais c'est vrai qu'on est vraiment chanceux et on sait que sans ce budget participatif, on n'aurait pas pu y arriver. Franchement c'est super agréable. Parce qu'avant on avait plutôt du sable donc ça a durcissé assez rapidement. Et c'était pas bon pour les pieds de chevaux quoi. Oui c'est super, on a l'impression que ça a morti mieux quand les chevaux galopent, quand ils sautent. Les chevaux ce sont les pieds, c'est eux qui ont toute la pression, on va dire notamment en saut d'obstacle et tout ça. Et donc le confort de nos animaux c'est notre priorité. Et en plus le fait d'avoir à moins arroser, d'avoir moins de poussière au niveau écologique c'est quand même aussi important. Donc on a repris les compétitions depuis peu parce qu'avec ce qui s'est passé forcément tout avait été arrêté. Donc aujourd'hui et pour tout le week-end on a une compétition de Hunter. Dans 15 jours il y aura le championnat de Hunter qui se dérouleront également ici. Et encore à la mi-novembre un concours pour les plus jeunes aussi. Puisqu'on fait aussi des concours club, des équiphones pour nous tout petits. Et vous êtes les bienvenus à la buvette et c'est une ambiance super sympa. Musique Musique